Excel, présentation du solver. Alors, le solver est une version améliorée de la valeur cible. Nous allons reprendre un petit exemple valeur cible, sachant que j'ai déjà fait des vidéos précédemment qui expliquent le fonctionnement de la valeur cible, donc je ne vais pas m'étendre dessus, j'ai juste reprend l'exemple de base. Je travaille dans une entreprise qui fabrique des pompes, là ma pompe elle s'appelle M3 Pro, et j'estime vendre 650 pompes pour un prix unitaire de 2 000 euros et le prix d'achat de ces pompes est de 1 250 euros. Dans ce cas-là, la marge commerciale sera de 487 000 euros, c'est-à-dire B6 moins B7, ça donne la marge pour un produit multiplié par 650. Nous avons donc le résultat qui sera de 487 500 euros. Ce que j'aimerais, c'est avoir 600 000 euros de marge commerciale. Pour faire cela, nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'il y avait une fonction dans le menu données qui s'appelait valeur cible, il faut ouvrir, analyser le scénario, valeur cible, et là on va indiquer que la cellule à définir, c'est la cellule B8, c'est le 487 500, qui doit atteindre le montant de 600 000 euros. La cellule que l'on va pouvoir modifier, ce sont les quantités vendues. OK, cela me donne donc une marge commerciale de 600 000 euros avec 800 quantités à vendre. Voilà donc le principe de la valeur cible. Cependant, je vais avoir quelques contraintes supplémentaires à placer. Déjà, pour moi, il n'est pas possible de stocker plus de 700 pompes. Pour moi, ça c'est impossible, je n'ai pas les capacités de stockage de stocker plus de 700 éléments. Deuxième contrainte, je n'ai pas la possibilité de vendre mes produits plus de 2 500 euros. Je les vends déjà 2 000 euros, là, dans mon hypothèse, mais si je les vends plus de 2 500 euros, personne ne me l'achèrera car il y a de la concurrence. Et je peux aussi négocier éventuellement le prix d'achat, mais je sais très bien que je ne pourrai pas le négocier en dessous de 1 000 euros. Donc, ce que je voudrais faire à l'aide du solver, car c'est le seul outil qui me permettra de faire ce genre de choses, c'est d'indiquer que j'aimerais atteindre la marge commerciale de 600 000 euros en modifiant peut-être la quantité vendue, peut-être le prix de vente unitaire, peut-être le prix d'achat unitaire, en appliquant les contraintes que les quantités ne peuvent pas être supérieures à 700, que le prix de vente unitaire ne peut pas être supérieur à 2 500 euros, et que le prix d'achat ne peut pas être inférieur à 1 000 euros. Donc, en fait, j'ai trois variables sur lesquelles je vais appliquer des contraintes. Enfin, j'en mettrai une petite quatrième qui est qu'il n'est pas possible de vendre des quantités avec des décimales, il faut donc que la quantité soit un entier. Pour faire cela, on va utiliser le solver. Le problème, c'est que le solver, par défaut, n'est pas présent dans la barre d'outils d'Excel. Il n'existe pas. Donc, il va nous falloir aller le chercher, installer ce complément, puisqu'en fait, c'est un complément, et ensuite, nous pourrons l'utiliser. Alors, pour faire cela, si vous êtes sur un Mac, comme c'est le cas ici, c'est très simple. On va aller dans le menu données. Dans le menu données, on a une commande qui s'appelle outils d'analyse. On va l'ouvrir et là, on a des compléments installables. On va donc installer le solver add-in. OK. Immédiatement, nous avons le solver qui apparaît en dessous, toujours dans le menu données. Si vous êtes sur un PC, la procédure est un peu différente. En fait, il faudra aller dans le menu fichier, cliquer sur le bouton options, puis, il y a une fenêtre qui s'ouvrira et à ce moment-là, on ira cliquer sur le menu complément à gauche. À gauche, il y a un menu complément tout en bas. Ensuite, tout en bas, il y aura complément Excel et un bouton à côté qui s'appelle atteindre. Il faudra cliquer sur ce complément Excel et cliquer sur le bouton atteindre pour pouvoir activer la case à cocher complément solver. Ensuite, vous aurez, comme sur le Mac, un menu donné avec, à l'extrême droite, le bouton du solver qui permettra d'être lancé. Voilà, procédure un petit peu plus longue sur PC mais qui est standard puisque la plupart des options sont réglables dans fichier options. Maintenant que nous avons installé le solver, nous allons l'utiliser. Pour l'utiliser, on va aller dans le menu données, on va cliquer sur solver et là, nous avons une fenêtre qui s'ouvre. Je vais juste replacer les chiffres parce que là, elle s'est réduite, ma fenêtre. Voilà, je ne peux pas la grandir. Alors, mes contraintes vont être les suivantes. D'abord, qu'est-ce que je veux faire ? Mon objectif, ce sera d'atteindre 600 000 euros. Je vais peut-être me remettre dans la bonne cellule. Je ne sais pas pourquoi il s'est enlevé. Voilà, données solver. Je recommence. Non, mais il se réduit. Alors, je vais indiquer que dans cette cellule dans laquelle je me suis positionné, B8, je veux atteindre 600 000 euros. Je vais cliquer ici sur valeur et là, indiquer 600 000. Ensuite, nous allons indiquer quelles sont les cellules variables. Les cellules variables, je l'ai indiqué tout à l'heure, nous en avons trois. C'est la quantité qui peut varier, c'est le prix de vente qui peut varier et c'est le prix d'achat que je peux négocier. Donc, nous avons bien trois variables cette fois-ci et non pas une seule comme on pouvait le faire dans la valeur cible. et maintenant, nous allons ajouter des contraintes. Donc, j'ai cliqué sur le bouton Ajouter et ma première contrainte, ça sera que la quantité vendue, donc B5, doit être inférieure ou égale à 700. Je vais ajouter une deuxième règle. La deuxième règle, c'est que mon prix unitaire devra être inférieure ou égale à 2500 euros. Ajouter. Je vais ajouter une troisième contrainte qui sera que mon prix d'achat, il devrait être au maximum de 1000 euros. Donc, le prix d'achat devra être supérieur ou égal, je sais qu'il ne peut pas être inférieur, donc il sera supérieur ou égal à 1000 euros. Ça, ce sont l'ensemble des contraintes à donner. Si je lance le solvée, je vais me trouver un résultat décimal, donc je vais à nouveau rajouter une nouvelle contrainte qui est que la quantité vendue et là, je vais ouvrir les opérateurs et il y a une option qui s'appelle Ant pour indiquer qu'il s'agit d'un entier. Et je vais faire OK. Mes quatre contraintes apparaissent ici, inférieur à 700, entier, inférieur ou égal à 2500, supérieur ou égal à 1000. Et il ne me reste plus qu'à faire résoudre. Le solver va se lancer et il va me proposer une solution que je vais pouvoir conserver ou que je vais pouvoir annuler pour revenir à l'état antérieur. Donc là, il me propose 664 produits, donc on est bien inférieur à 700. Pour un prix de vente unitaire de 2110 euros, on est bien inférieur à 2500. Pour un prix d'achat de 1206,83 euros, on est bien supérieur à 1000 euros. Et nous avons donc une marge commerciale qui est égale à 600.000 euros. C'était mon objectif. Donc voilà comment utiliser le solver avec plusieurs contraintes appliquées sur différentes variables. Je vais pouvoir rétablir les valeurs d'origine. à ce moment-là, il ne conservera rien. Je reviens à mon chiffre de départ. Je peux relancer le solver. Je retrouve toutes les valeurs. Et à ce moment-là, je vais pouvoir cliquer à nouveau sur résoudre pour conserver les valeurs. OK. Ce qui va me donner le nouveau résultat. Je n'ai pas dû faire conserver les valeurs. Je recommence. solver résoudre et là, cette fois-ci, je vais bien conserver la solution du solver. OK. J'y suis là puisqu'en fait, j'ai bien 600.000 euros de marge. Je n'avais pas fait attention que je l'avais bien donné. Voilà comment utiliser le solver dans Excel. Donc, beaucoup plus puissant que l'outil valeur cible puisque nous pouvons agir sur plusieurs variables et nous allons pouvoir placer un ensemble de contraintes pour avoir un résultat acceptable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour avoir d'autres exemples sur toutes ces fonctions que je vous ai indiquées et pour découvrir encore plein d'autres fonctions. À très bientôt.